Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Sange des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mercredi 15 février 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? On t'écoute. Alors, on a deux cartes ici. Alors, on a la carte du lion avec victoire, courage et ténacité et on a la carte du danger de mort avec la carte du cercueil. Alors, est-ce que les deux s'additionnent ? Non, ça n'a pas l'air. Ah si, guérison ? Eh bien si, comme quoi. Et il y a des fois, c'est cool de l'avoir. Bon, mais pour certains, on vous prévoit une guérison. Mais tant mieux, c'est une bonne chose. Allez, mon petit, elle est mauvaise celle-là, la carte du cercueil. Mais non, vive le lion. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour les gens qui regardent cette évidence ? Bon, on a deux cartes ici. Alors ici, on a en premier lieu le Trois de Terre. Alors, le Trois de Terre, bien sûr, c'est trouver de nouvelles idées pour arriver à avancer dans une situation. Alors, dans le concret, bien sûr, on est d'accord, c'est du bâton, c'est de l'action. Bon, ici, nous avons la carte du valet d'eau. On va parler émotions, bien sûr. Alors, c'est soit se redonner une nouvelle chance, quel que soit l'endroit où vous avez besoin de vous redonner une chance, que ce soit dans le travail, que ce soit, bien sûr, financièrement parlant, que ce soit familialement parlant, amicalement parlant et aussi sentimentalement parlant. C'est se redonner une chance d'aimer aussi par la même occasion. C'est redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous. Alors, c'est aussi, bien, trouver de nouvelles idées pour vous faire pardonner. Si vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou pour arriver à pardonner à l'autre ou aux autres par la même occasion. C'est en général le fait de pardonner, c'est la bonté par la même occasion. Ici, on parle des enfants aussi avec cette carte. Alors, trouver de nouvelles manières d'avancer avec un enfant pour certains d'entre vous, ici. Et on parle aussi de votre enfant intérieur avec cette carte. Eh oui, ne l'oublions pas, il en fait partie. Allez, on va aller voir exactement de quoi mon ange veut parler parce que là, pour l'instant, c'est un peu fou. Alors, attends, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, c'est flou pour nous, mais pas pour lui, visiblement, ici. Alors, nous avons la carte de la femme. Alors, femme que vous êtes, mesdames, bien sûr, mais pas que. Eh oui, parce que c'est un tirage général, donc automatiquement, on peut parler aussi de polarité féminine. Alors, si vous êtes une polarité féminine, si vous n'êtes pas une polarité féminine, que vous êtes une polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, il se peut que ce soit le féminin ou la féminine que vous ayez en face de vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon. Bon, ici, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est la même que le 3 de terre de tout à l'heure. C'est trouver de nouvelles idées pour arriver à avancer dans cette situation. Ici, on a le 4 de bâton. Voici, voilà, justement, pour quoi faire pour être dans un bonheur à long terme. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pour un engagement, une construction heureuse, ici, qui durera, bien sûr. Alors, ici, nous avons le 10 de bâton. Mais pour ça, aïe, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire aussi. Il y a un fardeau qu'il va falloir déposer. Il y a un fardeau que soit vous portez, soit l'autre porte sur ses épaules ici, voire même un boulet, pour certains, ici, qu'il va falloir déposer. Avec ces cartes, on peut aussi parler de travail par la même occasion. Alors, peut-être qu'on tend un peu plus vers ça. Allez, on va aller voir, bien sûr, mon ange, si tu as un peu plus de précision dans cette situation. Ah oui, on parle boulot. Allez, mon ange, à lui, c'est décidé. C'est, on parle travail. On ne parle pas vraiment sentimental, ici, sur ce coup-là. Bon, mais pour certains d'entre vous, ici, la carte des outils, vous l'aurez bien compris, c'est le travail qui prime. Alors, pour certains d'entre vous, c'est soit le fait de pardonner à quelqu'un qui a rapport avec votre travail, ici, pour que les choses se passent mieux sur le long terme. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous collaborez, ici, et avec qui, pour l'instant, ça ne s'est pas bien passé. Ça se peut. Eh bien, oui, c'est comme ça, ça arrive. Il va falloir peut-être discuter à ce niveau-là, parce que, visiblement, il peut y avoir des rancœurs, pour certains d'entre vous, ici, qui font que, ben voilà, ça peut perturber la chose, on va dire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, mon ange, il vous dit de rester dans l'amour, dans des énergies d'amour. Eh oui, dans la carte du signe. Alors, pour certains d'entre vous, c'est suite, peut-être, à une, comment dire, à une relation sentimentale, dans le travail. Ça se peut, ici. On a un choix à faire, ici. Alors, on parle avec le 24, c'est le 6, bien sûr, quand on les additionne, c'est l'amoureux, c'est le destin amoureux, pour certains d'entre vous. Mais c'est juste aussi le fait de faire un choix, tout simplement, un choix entre deux personnes, certes, ou un choix tout court. Ici, on a de nouveau le fait de pardonner, de redonner une chance, ici, à quelqu'un. Alors, c'est peut-être un enfant, aussi, par la même occasion, par rapport à son travail, quelqu'un de plus jeune, on va dire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, ici, hop, on va attendre que tout soit sorti. Ici, on a énormément de communication qui arrive. Et tant mieux, parce que tout passe par la communication, les trois quarts du temps. donc, pour certains d'entre vous, ah, 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 ça, c'est précise. Ici, alors, soit on vous parle de boulot, sinon, on vous dit qu'il faut travailler sur votre couple. Ici, on parle de communication, d'appel et d'email, de discussion sincère. Parce que, moi, je dis, ça parle de boulot, mais pour certains autres, ça ne parle pas que de travail. Ici, on parle de victoire. La victoire passera par la communication, ici. On parle de victoire et de réussite. Alors, voyage, déménagement, pour certains d'entre vous, pourquoi pas ? En tout cas, c'est avoir confiance en soi et avancer vers sa réussite. Ici, on a nos copains, les lions. Ici, on parle de rayonnement, de conscience et de fierté. Alors, pas de théâtralisme, pas d'orgueil, on est d'accord. Alors, ce n'est pas à nos amis les lions que je m'adresse quand je dis ça. C'est à tout le monde, bien sûr. L'orgueil, c'est l'ego. Et l'ego, se remettre à niveau, on va dire. Et si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter aussi. Ici, nous avons la carte du 3 de denier. Il y a une chance qui tourne. Il y a une opportunité à saisir ici, au niveau peut-être de la collaboration avec cette personne, si c'est professionnellement parlant ou même sentimentalement parlant. Il y a quelque chose à faire. Ici, nous avons la carte de nos copains, les sagittaires. Coucou, les sagittaires. Alors, coucou les lions aussi. Je ne sais plus si je vous ai dit coucou. Au passage, avec la carte du mois de décembre. Pour certains d'entre vous, c'est depuis le mois de décembre que cette situation est bien pourrie. Alors donc, automatiquement, on parle d'optimisme, d'aventure et d'évolution. Soyez dans ces énergies-là. Ne soyez ni dans l'impatience ni dans l'égoïsme. On est d'accord. Et nous avons la carte de la flamme jumelle. Amour conditionnel, intensité et complémentarité. Le voici, le voilà. L'amour inconditionnel ici. Pour certains d'entre vous, on peut parler d'un de vos enfants ici. Parce que la carte, bien sûr, du Val-et-d'eau peut représenter les enfants en général. Pour certains d'entre vous, on vous demande de trouver un nouveau moyen d'avancer. Alors vous, en tant que féminin ou par rapport à cette féminine ou ce féminin que vous avez en face de vous ici, par rapport à la communication, il y a quelque chose qui ne se passe pas super bien visiblement. Il y a peut-être eu des disputes pour certains d'entre vous aussi assez peu ici. Mais en tout cas, on vous dit, il va vraiment falloir trouver quelque chose de mieux pour pouvoir avancer. Parce que là, pour l'instant, si vous le voulez, ce bonheur familial ou que ce soit au travail ou autre, il va falloir peut-être parler ici. On l'a bien compris. Il y a quelque chose, il y a un fardeau, il y a quelqu'un qui porte un fardeau là. Il y a quelqu'un qui doit se libérer de quelque chose. Alors soit ça a rapport avec le monde du travail, bien sûr, ce fardeau qui est là, soit ça a rapport avec l'amour. Alors ça peut avoir un rapport avec les deux. Ici, on a un choix à faire. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être le fait de trop travailler. Et c'est peut-être ça que vous reprochent vos enfants, pour certains d'entre vous ici. C'est le fait de trop travailler et du coup, bon ben voilà, vous n'avez pas le temps pour le reste. Ça se peut, bien sûr. Ici, alors on vous dit, il va falloir travailler sur la chose. Il va falloir faire un choix déjà d'une, puis se redonner une chance, quel que soit le domaine. Ici, on parle de communication, donc il y a vraiment de la communication qui arrive et la victoire est passée par là, on vous le dit. Alors soyez en confiance, rayonnez, mettez un peu de fierté dans votre attitude ici. Il y a quelque chose qui va tourner, une chance qui va tourner ici à votre avantage. Restez optimiste. Ici, alors pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est l'amour inconditionnel que vous portez à vos enfants par la carte de la flamme jumelle. Mais pas que, parce qu'ici, on peut parler sentimentalement parlant aussi quelque chose qui se passerait au boulot. Alors soit vous êtes trop au boulot et votre autre vous le reproche, et ici, donc du coup, il va falloir peut-être, ou c'est vous qui reprochez à votre autre de trop travailler, de ne pas être trop dans les choses de l'amour. Alors oui, bon, moi je tire les cartes pour la journée de mercredi 15, mais je fais ça le 14, donc automatiquement, peut-être que ce soir, pour certains d'entre vous, bon ben voilà. Alors ici, on vous dit de vous redonner une chance, redonner une chance à cette histoire, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi bien sentimentalement parlant parce que nous avons bien sûr la flamme jumelle à la fin. Alors ici, on vous dit, vous travaillez peut-être un peu trop, il faudrait peut-être faire en sorte d'équilibrer les choses ici, de trouver de nouvelles manières d'avancer, mais pour votre flamme jumelle, tout simplement pour vous et pour votre flamme jumelle. Ici, nous avons bien une réussite, restez optimistes, mais il va falloir s'en donner la peine quand même, ça ne se fera pas tout seul. Pour d'autres, c'est au niveau du travail. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes embrouillé au niveau du boulot, ici. Alors, comme je le disais, quelqu'un avec qui, en ce moment, ça ne passe pas bien, alors qu'à la base, peut-être, il y a des énergies d'amour. Alors, énergie d'amour, ça peut être des énergies d'amour amicales, bien sûr, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, c'est quelqu'un que vous connaissez à peine, tout simplement, la relation est peut-être un peu jeune, d'où la carte du valet d'eau, ici. Mais il faut redonner une chance à cette personne, bien sûr, ici, peut-être travailler sur le côté un peu plus humain de la chose par rapport à certaines personnes, ici. On a bien la carte du travail qui ressort par deux fois, donc automatiquement, on ne peut pas la négliger. Alors, pour certains d'entre vous, cette personne avec qui vous vous embrouillez sans arrêt, là, au boulot, c'est parce qu'il y a des émotions. C'est parce qu'il y a alors des émotions. Peut-être que l'autre ressent autre chose que... ressent peut-être de l'amour pour vous. C'est peut-être vous qui ressentez de l'amour pour cette personne. En tout cas, vous avez quelque chose en commun au niveau des sentiments, ici. Et c'est peut-être pour ça. Alors, est-ce que vous vous bataillez ? Il n'y a pas la carte de la jalousie, mais bon, est-ce que vous bataillez pour avoir le même amour ? Pourquoi pas, ici. Mais il se pourrait pour certains d'entre vous, ici, que la personne avec qui vous chamaillit sans arrêt, ce soit votre flamme jumelle. Alors ça, chacun son histoire. Vous adaptez, bien sûr. Bon, quoi qu'il en soit, ici, il y a la manière de faire en restant positif, bien sûr, en restant dans l'optimisme et en faisant les choses, en passant à l'action, ici, en parlant aussi, par la même occasion. on dit que la communication peut arranger les choses dans cette situation, quelle que soit la situation que vous vivez par rapport à cette personne. Voilà, voilà. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Le temps de récupérer toutes ces petites cartes. Alors, je suis désolée pour nos copains les Capricornes, vous avez eu votre vidéo super tard, mais j'ai eu un petit souci avec la vidéo et donc, j'ai été, pour ne pas être obligée de la refaire, et je n'aurais pas eu le temps de vous la refaire, de toute façon, j'ai été obligée d'utiliser un logiciel gratuit et du coup, vous avez un gros bandeau en plein milieu par moment. Je suis désolée, mais je n'ai pas eu le choix. Voilà, voilà. Et je ne voulais pas refaire votre guidance parce que ça ne sert à rien de faire 15 fois les mêmes guidances et des fois, les messages importants ne sortent pas deux fois d'affilée une fois qu'ils sont dits, ils sont dits. Voilà, voilà. Allez, je m'en excuse par avance. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance ? B, pour le côté sentimental de la chose. Allez, on t'écoute. Alors, facteur religieux et pardonner et apprendre. Bon, alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre vie spirituelle. Ici, on a pardonner et apprendre. Bon, dans toutes les religions, généralement, le pardon est l'une des choses les plus importantes. dans les religions, bien sûr, et dans la spiritualité. Pour ceux qui sont athées, ne vous offusquez pas sur ce coup-là. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, pour certains d'entre vous, vos soucis sentimentaux viennent de vachement plus loin que la relation en elle-même. Ici, ça vient peut-être pour certains d'entre vous de la manière dont vous avez été élevé, tout simplement, ce que vous avez vécu dans votre enfance, les valeurs qu'on vous a inculcées. Alors, bien sûr, heureusement, pour certains, ici, si vous n'avez pas été, vous n'avez pas eu la bonne éducation, vous avez pu faire votre propre éducation spirituelle par la suite. Heureusement. Mais il va falloir apprendre à pardonner à ces gens-là. Alors, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Je suis entièrement d'accord. Pardonnez à l'univers. Pardonnez-vous aussi par la même occasion, même si vous n'êtes pas vraiment pour grand-chose ou pour certains d'entre vous. Ça s'est passé super jeune. On est d'accord ici. Alors, quoi qu'il en soit, pardonnez et apprenez. Alors, pardonnez aux autres. Faites-vous pardonner si vous avez quelque chose à vous faire pardonner ici et apprenez en tout cas de vos erreurs, tout simplement. On a une voie toute tracée et après, les gens et nous-mêmes, on a quand même notre propre libre arbitre là-dedans et donc automatiquement, c'est toujours un peu compliqué suivant les choix que nous faisons ou que les autres font. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un coup de foudre ici. Alors, peut-être que vous étiez tombé amoureux ou amoureux de la mauvaise personne. Ça se peut. Tout simplement, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui n'a pas du tout la même spiritualité que vous ou la même religion que vous. Mais ça, on s'en moque un peu. Alors, pardonnez à tous qui ont essayé de vous séparer à cause de ça, peut-être. Allez, Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? C'était plus une question de jalousie qu'autre chose ici dans cette situation. Pardonnez aux jaloux pour certains d'entre vous. Ben oui. Alors, je sais, ce n'est pas évident, mais c'est comme ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, quand on dit de pardonner aux jaloux ici, il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui a été caché pendant longtemps. Alors, soit vous avez caché votre relation aux yeux du monde, aux yeux de votre famille, aux yeux de votre entourage, alors que vous êtes vraiment amoureux de cette personne, alors soit vous l'avez fait par jalousie, parce que voilà, vous ne voulez pas que les autres sachent que, ou sinon vous l'avez fait, mais je ne pense pas, mais sinon vous l'avez fait parce que vous en avez marre de la jalousie des autres, de leur médisance et compagnie. Quand on a cette carte de la jalousie qui sort, elle ne sort jamais pour rien, c'est vraiment des jalousies extrêmes. Ici, alors on peut parler de liaisons discrètes, bien sûr, de relations secrètes, de double vie. Ici, pour certains, de relations et pensées cachées. Alors pour certains d'entre vous, il se peut même que, ben voilà, alors pardonnez-vous d'avoir été infidèle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous êtes tombé amoureux peut-être de quelqu'un, ici, et ça vous a mené peut-être à l'infidélité. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre, alors pour certains d'entre vous, ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver l'histoire, peut-être que vous protégez un peu trop votre vie maintenant, vous avez bien raison de protéger votre vie privée, bien sûr, mais attention, parce que généralement, ici, quand on a la carte de la jalousie qui sort, alors soit vous avez énormément d'énergie toxique autour de vous, et ça, malheureusement, ça arrive, alors débarrassez-vous-en, même s'ils font partie de votre famille, on est d'accord, faites entrer avec ce genre de personnes. Et pour d'autres, ici, c'est peut-être, ben justement, le fait que vous vous cachiez tellement, que vous cachiez tellement votre relation, que les gens se posent des questions et deviennent plus que curieux, voire même jaloux, dans une situation. Il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous qui arrivent, ici, une rencontre, alors soit c'est une rencontre avec quelqu'un qui est déjà marié, d'où le facteur religieux, ici, ou sinon, c'est une relation qui va vous mener jusqu'à un couple équilibré, ici, alors il y a une invitation, ici, il y a une invitation, alors pour certains d'entre vous, je vous parlais de l'adultère tout à l'heure, c'est peut-être ça, il y a peut-être, on n'a pas la carte de l'adultère qui est sortie pour l'instant, mais il y a peut-être ce genre de choses sous-jacent, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, ou vous, vous êtes déjà en couple, il y a quelqu'un qui va vous inviter, vous inviter peut-être à avoir une relation discrète, allons nous dire, parce qu'il y a de l'amour, alors est-ce que c'est un coup de foudre ou est-ce que c'est par jalousie que cette personne veut exploser votre couple, peut-être par hasard, ici ça se peut aussi, ici on a la carte de l'épreuve, les difficultés, la foi soulève des montagnes, on a la carte de l'attirance mutuelle, vous êtes quand même attirés l'un par l'autre, quelle que soit la situation qu'on ait pu citer avant, ici il y a vraiment de l'attirance, et on vous dit oui, voici la réponse à votre question, alors si vous aviez une question à ce moment-là, bien sûr, la réponse à votre question, oui, nous avons la mère de famille ici, alors la mère de famille, c'est le premier mot qui vient avec la carte de la maman bien sûr, alors pour certains d'entre vous ici on ne parlera pas de mère de famille, mais plutôt de père de famille, polarité féminine qui a des enfants, alors que ce soit vous, que ce soit la personne qui soit en face de vous, bien sûr vous adaptez, alors ça peut être bien sûr votre mère ou votre père d'énergie féminine par la même occasion, alors je ne dis pas que vous allez sortir avec votre mère ou votre père, mais voilà, il y a quelque chose ici, alors c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui a des enfants, ici, alors on parle de quelqu'un qui reste dans le silence, quelqu'un, vous avez peut-être déjà eu cette invitation, alors malgré l'attirance, ça vous ne faites rien, ici, ça vous pose des problèmes, alors des problèmes de conscience pour certains d'entre vous, ici, attention quand même de ne pas provoquer justement la jalousie, si vous êtes en couple, la jalousie de votre autre, ici, bien sûr, par rapport à ce genre de choses, c'est peut-être ça aussi, la jalousie vient de là, pour certains, alors bon, on ne parle pas de petite jalousie, dans ce cas-là, alors vous verrez bien, mais ici, il y a un féminin, il y a une féminine, il y a une invitation qui a été lancée, malgré le fait que ce soit compliqué, ici, alors il y a un féminin, il y a une féminine qui reste dans le silence, même si cette personne voudrait bien qui que ce soit, bien sûr, la personne, alors, hop là, ici, on a la carte des succès, tous les espoirs sont permis, on vous parle de bénédiction, pourtant, pour certains d'entre vous, vous avez décidé de ne pas refaire votre vie, tout simplement, vous avez des enfants, peut-être, en bas âge, ou voilà, ou même sans être en bas âge, et vous avez décidé, peut-être, de ne pas étaler, si vous refaites votre vie, vous n'avez pas, vous avez décidé de ne pas étaler, justement, cette relation au grand jour, ici, et ça peut poser des problèmes, ici, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, le fait de ne pas parler de se taire, et pourtant, on vous dit, tous les espoirs sont permis dans cette situation, on a la carte de la famille, peut-être que votre famille accepterait, et ne serait pas contre, bon, ici, il y a la transformation, il y a le renouveau, il y a le changement qui donne des aides, mais on a quand même un lien karmique, ici, une relation karmique, alors, c'est celle qui vous fait avancer un coup de pied aux fesses, alors, est-ce que c'est cette personne, parce qu'il y a trop de jalousie, donc, cette personne est vraiment très jalouse, peut-être, ou c'est vous, qui êtes vraiment très jaloux, et donc, automatiquement, ça tourne au lien karmique, ici, mais, sinon, vous avez peur, justement, de transformer vos relations qui se passaient bien en famille, en ce moment, en relations toxiques, tout simplement, parce que, voilà, vous savez très bien comment ça va se passer, ici, alors, il y a un message envoyé, ici, il y a un message envoyé, alors, visiblement, c'est vous qui envoyez ce message, et on a la carte de la tromperie, on a la carte de l'adultère, méfiance, quelqu'un porte un masque, pour certains d'entre vous, ici, vous êtes peut-être fixé sur une personne, vous étiez fixé sur une personne, ici, qui n'était pas faite pour vous, ici, vous avez eu un coup de cœur, ici, bien sûr, on le comprendra bien, même un coup de foudre, pour certains d'entre vous, mais beaucoup trop de jalousie, beaucoup trop de ce genre de choses, alors, vous avez, vous ou l'autre, peut-être à préférer garder cette liaison discrète, alors, soit parce que cette personne était déjà en couple, tout simplement, ou justement, mais parce que, voilà, pas envie de s'étaler sur la place publique, il y a eu un problème, il y a eu énormément d'épreuves, ici, pour certains d'entre vous, on vous invite même à faire une nouvelle rencontre, ici, alors, oui, il y a eu de l'attirance, on ne vous dit pas le contraire, ici, mais ça vous muselait un peu, vous ne pouviez pas en parler, de cette relation, pour certains d'entre vous, et c'est pour ça, que ce que vous pensiez être de l'amour, à la base, s'est transformé en relation toxique, pour certains d'entre vous, ici, c'est simplement parce que vous êtes en triangulaire, dans cette situation, et donc, automatiquement, la triangulaire, fait que vous êtes sûrement la tierce, dans cette relation, et oui, malheureusement, et ça provoque, alors, ça peut être provoqué en vous, un sentiment de jalousie, ici, on ne parle pas d'amour véritable, je suis désolée de vous le dire, alors, il y a bien la carte du mariage, ici, mais, la carte du mariage, c'est peut-être le fait que l'autre soit déjà en couple, tout simplement, ici, alors, soit vous décidez de mettre un stop, et arrêtez de discuter avec cette personne, arrêtez de la voir, ici, justement, parce que vous avez peut-être envie, pour certains d'entre vous, alors, soit vous avez déjà une famille, mais, ou vous avez envie d'en créer une, pour certains d'entre vous, ici, mais sûrement pas avec quelqu'un qui, avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, tout simplement, avec quelqu'un qui vous fait avancer, un coup de pied aux fesses, même s'il vient que, pour vous faire des bisous, et, et, pour des parties de jambes en l'air, ici, il n'y a pas grand chose d'autre, quoi, il n'y a rien de, il n'y a rien dans la matière, quelques petits messages, parti par là, ici, alors, ou sinon, c'est le contraire, c'est vous qui êtes dans une, dans une relation, ici, où vous êtes en couple, avec famille, et peut-être même, pour certains d'entre vous, et c'est vous qui êtes adultère, alors, peut-être que vous allez cesser ça, alors, soit, vous n'êtes pas avec la bonne personne, depuis le départ, vous êtes marié, pour des questions religieuses, pour faire plaisir à la tradition, aux parents, pour certains d'entre vous, et ensuite, vous rencontrez quelqu'un, avec qui vous tombez amoureux, mais, il n'y a pas d'amour véritable, c'est ça le truc, ça serait plus une relation, pour certains d'entre vous, pour sortir de ce, avoir cette relation, pour pouvoir sortir de l'autre relation, on parle de relation instable, ici, on ne parle pas de quelque chose, qui dure dans le temps, pour l'instant en tout cas, qui dure dans le temps, ou quoi que ce soit, ici, on a la carte de l'homme, le consultant, la consultante, ici, on vous dit d'être à l'écoute de vous, dans cette situation, dans le mois à venir, alors, bien sûr, masculin, masculine que vous êtes, ici, on a la carte de la lune, la spiritualité, être en accord, avec, être à l'écoute de soi-même, dans le mois à venir, pour certains d'entre vous, ici, vous allez comprendre, alors, soit que l'autre, ben, voilà, il n'y aura jamais rien de stable, entre vous, soit vous le prenez comme c'est, et voilà, sinon, vous cherchez l'amour ailleurs, parce qu'il y a bien quelqu'un d'autre, qui vous est destiné, si ce n'est pas la bonne personne, bien sûr, cette personne est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop instable, alors, pour certains d'entre vous, vous ne savez même pas, que vous êtes en triangulaire, ici, vous êtes tombé amoureux d'une personne, cette personne, elle vient, elle va, elle vous fait avancer, un coup de pied aux fesses, alors, oui, il y a une transformation, qui vous permet de vous élever, quelque part, certes, mais cette personne vous ment, cette personne vous cache quelque chose, alors, ça peut être bien sûr un mythomane, tout simplement, mais ça peut être aussi quelqu'un, quelqu'un qui vous trompe, sans que même vous le sachiez, quelqu'un qui ne puisse pas s'en empêcher, pour certains, ici, alors, mon ange, quel est donc le conseil que tu peux donner, à nos amis, qui regardent cette évidence, et qui se retrouvent dans cette situation, bien sûr, ici, il y a un rival, il y a un rival, il y a bien une rivalité amoureuse, vous n'êtes pas la seule personne, et peut-être que le conseil qu'on vous donne, c'est justement, si vous êtes un féminin, ou une féminine, ici, alors, même si vous êtes un homme, par la même inconscient, on vous demande peut-être, d'aller voir ailleurs, d'aller trouver le bonheur ailleurs, parce que le bonheur, se trouve pas là, en tout cas, il n'y a pas de carte d'amour, ici, c'est une chose qui est certaine, il y a beau avoir eu un coup de cœur, un coup de foudre, il y a beau avoir des personnes qui sont soit mariées, soit engagées, ici, il y a beaucoup, beaucoup trop de non-dits, il y a beaucoup trop de mensonges, il y a beaucoup trop de vérités cachées, là-dedans, alors après, à vous de pardonner, à cette personne, parce que pour certains d'entre vous, vous avez déjà vécu cette situation, c'est pour ça qu'on vous dit, mais non, sortez de tout ça, même si vous êtes séparés et compagnie, refaites votre vie, il y a mieux qui vous attend derrière, arrêtez de penser à cette personne, pardonnez, libérez-vous de ces énergies toxiques, tout simplement, et bien c'est pas très gai, mais c'est comme ça, allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, je vous invite à me laisser un commentaire, sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, bien sûr, si vous le désirez, ou pourquoi pas la partager, si ça peut vous faire plaisir, nous on est, on vous en sera reconnaissant de toute manière, je vous souhaite une très très bonne journée, merci pour ce visionnage, à bientôt, bye bye !